Salut tout le monde ! Bonjour mes amours ! Parce qu'elle me gronde si je ne dis pas mes amours. C'est mon pas vrai ! Il y a ton nez qui va pousser Pinocchio ou Pinocchia ! Pinocchina ! Alors vidéo, tuto, pardon je t'ai coupé, pour un plaid. Plaid revisité. Voilà, donc on va voir le plaid revisité par moi puis le plaid revisité par Christa. Ah oui parce que ce sont deux choses différentes, deux plaids différentes, deux façons différentes à faire, même si l'idée de base est la même. Exactement, on part toutes les deux d'un plaid et ce n'est pas la même forme, ce n'est pas le même tissu et tu vas voir le résultat non plus n'est pas le même. Voilà, allez on te fait voir ça tout de suite. Donc voilà le plaid que je vais revisiter. Alors à la base, le plaid que j'avais était carré, donc c'est censé être un carré. Christa et moi, parce que Christa m'a aidé, parce que c'est quand même grand, nous l'avons plié en deux. Donc c'est devenu un rectangle. On mord, tu crues ça. Puis, de nouveau en deux. Et là, ce sont les ciseaux qui font le bruit. Et puis, nous avons coupé. Voilà. Et maintenant, nous allons voir un joli mannequin qui va nous faire voir le résultat. Alors voilà. Donc, elle va mettre le plaid transformé. J'ai rajouté pas grand chose comme tu vas bien le voir. Et c'est facile à enfiler normalement. Voilà. Voilà le résultat. Donc ici, c'est où nous avons coupé, c'est-à-dire le carré. C'est là. Voilà. Cette découpe là. Attention, ne prends pas le tournis. Ici. Donc ensuite, tout le long, j'ai fait une couture. Une sorte de surjet, c'est ça ? C'est quelque chose comme ça, oui. Pour finaliser un petit peu. Comme c'est un plaid un peu en matière laine, ça fait un peu des friches. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ouais, ça s'est fait rapidement. Ne comptez pas sur moi pour vous dire comment ça s'appelle exactement. Est-ce que tu veux bien écarter et lever les bras, s'il te plaît ? Non, pas comme ça. Voilà. Et j'ai finalisé pour avoir un petit peu plus chaud. J'ai posé, attends. Voilà. J'ai posé une couture. J'ai cousu tout le long ici. Pour faire des vraies manches. Comme si c'était de vraies manches. Bon, assez large quand même. Seulement, ça tient beaucoup plus chaud parce que le vent, bien sûr, ne peut pas passer. Donc, ça finalise un peu. J'aime bien. En fait, ça fait une veste. Voilà. Voilà. Ça fait encore plus veste effectivement, Chris, si je mettais une fermeture là. Pour l'instant, je n'en ai pas envie. Enfin, voilà ma façon d'avoir transformé le plaid. Juste, juste une idée. Tu peux prendre une grande... Je vais vous montrer ça. Hop. Parce qu'il y a donc tout reste accroché. Donc. Une grande... Une grande pince, une grande broche, une grande... tout ce que tu veux. Voilà. Voilà. Épingle à nourrice. Oui. Mais là, c'est plus de l'épingle à nourrice. Là, c'est de la broche. Voilà. C'est quand même plus joli qu'une broche, une pince à nourrice habituelle. Voilà. Voilà. Donc, avec un plaid, tu peux faire ça. Tu veux bien tourner le mannequin. Tu peux prendre aussi une pince à cheveux. Oui. On prend tout ce qu'on veut. Tourne un peu pour montrer. Voilà. Super. Tu m'envoies là. Et maintenant, le deuxième plaid transformé par notre amie Krissa. Yes. Bon. Voilà. Même exercice pour moi. Donc. Par contre, moi, j'avais un plaid. Un plaid rectangulaire. Donc, pour moi, le rectangle. Hop. Je vais essayer de dessiner un rectangle. Voilà. Que je pliais, pareil, au milieu. Voilà. Et j'ai coupé ici, pareil, au milieu. Ciseaux. Tac, 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 tac. Jusqu'au milieu. Et c'est tout. Ensuite, je l'avais porté comme ça pendant... Ça fait presque un an que je l'avais fait comme ça. Mais finalement, ça m'a embêté un petit peu. Et la première chose que j'ai fait, j'ai arrêté ici, là. Voilà. Parce que tout autour, il y a sac en couture. Ça, c'est la machine. Ça, c'est l'origine. Voilà. Je l'ai acheté comme ça. Mais comme là, j'ai coupé. Donc, j'ai fait ça à la main. Voilà. Tout simplement. Tout le tour. Là, et là, et là. Ensuite, moi aussi, j'ai fermé les côtés. Voilà. Là. Ça sera mieux comme ça. Ça sera mieux comme ça. Là, on voit bien. Avec manière. Voilà. J'ai fermé les côtés. Pareil. Je laisse une ouverture pour passer le bras. Par contre, moi, j'ai fermé vraiment ici. J'ai vraiment cousu à la bordure, là. Et je fais à la main aussi. Je fais ça à la main. Tac, tac, tac. Et ensuite, là, c'est pareil. Pour le moment, il n'y a pas de fermeture. Mais j'ai prévu un bouton. Voilà. Le bouton. Le bouton. Voilà. Pas sûr. Après, il y avait autre chose. Là, il y avait une toute petite tache de cambouille que je n'arrive pas à enlever. Donc, un petit machin. Là, ce n'est pas terminé. C'est juste posé comme ça. Et l'autre côté, pareil, sur le dos aussi. Il y avait une tache, là. Une tache de gambouille. En fait, je me suis coincée. Là, on voit la tache. Je suis coincée dans la porte une fois. Et là, au lieu de ne mettre qu'un seul, je vais mettre trois petits bouts de napperon de dentelle. Mais n'empêche que ça montre qu'on peut agrémenter aussi. Rien n'empêche d'agrémenter. Oui, bien sûr. Toi, parce que tu avais des taches, ça t'embêtait. Oui. Après, on peut agrémenter. Moi, je n'empêche que je pourrais mettre des wistiti aussi. Oui, mais bon, voilà. En tout cas, ça montre qu'avec deux plaies complètement différentes, là, on a vraiment la chaleur. Il fait quand même 27 degrés bon poids dans le camping-car. Et là, ça te tient très, très chaud, lui. Il te tient très, très chaud. Et juste un autre, effectivement, un autre avantage de l'avoir cousu vraiment sur les bordures, je peux le porter recto verso. C'est renversible. Reversible. 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 Ok. Reversible. Et je vous montre tout de suite. Voilà. En direct live, le manteau réversible de Chris. Voilà. Voilà. Comme ça. Et que l'on soit ronde, mince, grande, ou peu importe petit. Voilà. Ça marchera toujours. Reversible. Voilà. Parfait. Hop. Donc, maintenant, les femmes, les hommes, vous pouvez tous vous faire un châle, un manteau. Il n'y a plus d'excuses. Voilà. Super pratique. Il n'y a plus d'excuses. Voilà. Ciao, ciao.